allez bonjour à tous aujourd'hui on a une perle sur le nid frelon asiatique des fois vous savez que je vous dis il est joli il est beau il est artistique c'est des insectes bâtisseurs regardez moi celui là alors ceux là je sais pas combien il mesure vous le voyez il est tout à fait en haut de l'écran maintenant il va être au centre donc en fait ça c'est un coup à se faire avoir alors on ne dira pas que le monsieur a claqué plusieurs bombes là dessus pour essayer d'en venir à bout en fait le nid ce que vous voyez là c'est un 60 cm étalé un peu à l'envers en fait le nid est sûrement à l'intérieur du de l'avant toi et ça ce que vous voyez là c'est juste du papier on va aller vérifier tout ça là ça va taper très très fort ils vont être tout 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 énervé allez hop et regardez en haut regardez 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 vous les voyez pas et ben c'est trop tard c'est des petits points c'est des petits points regardez c'est beau c'est l'automne bon c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer autant pour moi regardez moi ce bébé comme il est beau franchement on a un nid de toute beauté frelon asiatique bien sûr le nid est énorme alors ne vous y fiez pas c'est un nid c'est un nid qui est en fait caché dans l'avant toi ce qu'on voit là c'est juste la cellulose c'est du mimétisme à 98% on va aller vérifier tout ça ça reste une belle attaque le monsieur a essayé plusieurs fois de claquer des bombes donc on n'est pas loin du tarot que je lui demanderai moi après ça c'est des nids bien sûr de frelon asiatique un insecte très nuisible énormément problématique pour notre écosystème maintenant c'est devenu aussi notre meilleur ami allez je vais me préparer parce que bientôt il va faire nuit il ya encore des palombes ça y est il ya encore des palombes bon j'arrête pour les palombes regardez moi quand même cet engin de nid vraiment je suis très fier alors en plus il n'a pas voulu toucher au zinc je sais pas si on le voit là ouais on le voit un peu c'est la luminosité n'est pas exceptionnelle voilà il n'a pas voulu toucher au zinc et il n'a pas aimé le zinc on va aller voir tout ça allez je m'habille à tout de suite allez là on est parti je vais me placer l'échelle et à mon avis ça va donner sec toujours pareil je regrette de ne pas avoir une main de plus on vérifie que les ergots y soit l'échelle est à l'endroit j'ai trouvé personne pour me tenir la lampe regardez moi comme c'est beau très alvéolé tout le monde est occupé à travailler c'est marrant regardez ils ont pas du tout voulu toucher la gouttière alors on va traiter à mon avis ça va donner terrible parce que le problème c'est qu'on ne peut pas atteindre le nid facilement il va falloir que je casse isolant voilà c'est bien ce que je pensais c'est entièrement vide donc là en on va taper directement dans du papier ce qui ne sert en vrai absolument à rien donc on va aller voir c'est pour ça que le monsieur pouvait bon ici sûrement quelques amis là je suis content d'avoir une très bonne combinaison je ne sais pas du tout où est le point d'entrée le problème c'est que là je vais avoir tout le nid que tu es en fait vous voyez d'ailleurs la difficulté qu'on a à enlever les nids parce que là je suis pas du tout on ne voit rien je ne vois absolument rien heureusement j'ai mis la visière intégrale je ne vois pas du tout où est le nid c'est pas l'intervention rêvée là c'est il faut avoir un petit peu de comme on dirait de sang froid ah voilà les volons rentrent par là apparemment mais ce n'est pas là où elle n'est le problème c'est que le nid il est là au dessus de moi c'est peut-être une interd'ailleurs on peut être obligé de revenir c'est pas impossible c'est pas une grosse attaque parce que comme vous avez pu le voir c'est des petits insectes le problème c'est que je ne sais pas où est le nid pour l'attendre c'est pas facile on a l'impression qu'il passe là bas au fond là c'est pas gagné c'est pas l'inter rêvée on les voit passer ils sont pas sympas les frelons tout le temps c'est pas toujours des impairs cool on arrive au plebiscite non non là il faut y être il faut être au contact pas facile celle là donc là je vais aller carrément me remettre de l'air et puis je crois que je vais dire au monsieur monsieur je vais vous faire un petit trou ah oui parce que là on va pas y arriver comme ça allez du coup et ben voyons si les sous-prolents me suivent j'ai perdu tous mes amis allez à tout de suite allez au grand mot les grands remèdes 1000 walkie une valeur sûre on va faire un tout petit trou dans le lambril parce que là c'est pas que je crois que je le tourne un peu à l'endroit ah non c'est que mon forêt à bois est un peu voilà 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 et là ça me plaît plus là les frelons ressortent blanc voilà ça ça me plaît plus vous voyez là les frelons ressortent blanc donc là on est ok là on est bien vous voyez que tout ça en fait c'était complètement du mimétisme et ça servait strictement à rien d'aller traiter comme ça à la perche par exemple ou pire au pilpe là vous auriez pire passé 25 fois donc voilà allez sur ce je vais redescendre de mon arbre et puis je vous fais le petit compte rendu à tout de suite ça va mieux eh ben dis donc engagez vous tu disais enfin bon bah écoutez ça s'est bien passé ça a été chaud ça a été chaud 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 là j'aurais presque pu mettre le gilet rafraîchissant engagez vous qui disait vous verrez du pays non je vois pas beaucoup de pays quoique mais alors par contre je vois plein de choses plein de gens super intéressants et rien que pour ça ça vaut le détour le nid était super bien caché vous l'avez vu il était en fait dans le montant je me suis comme un rat mort et voilà la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur maintenant on va aller boire le verre d'eau et non 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 le verre d'eau tranquille et quand vous avez des trucs comme ça faites en sorte que le nid soit très apparent habillez vous ne faites pas moi je vous conseille quand même de faire appel à un pro c'est quand même mieux France Muisible solutions nuisibles les experts il y a des pros un peu partout sur Google bon vous évitez un petit peu les premières pages pub et puis après vous trouvez les vrais quoi allez bye bye la suite au prochain numéro putain là là on la voit là que la touffe est de moins en moins velue bye bye la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur ciao 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 ciao